Le recul du mur de la pauvreté passe aussi par l'autosuffisance alimentaire, secteur important et porteur de croissance dans lequel s'investit à fond le gouvernement avec pour centre d'impulsion les provinces. La 19e réunion du groupe thématique secteur productif en a discuté ce lundi à la primature. L'autosuffisance alimentaire par l'agriculture intensive accélérée dans les provinces, le gouvernement ne veut rester au niveau des projets. La rencontre interministérielle du groupe thématique secteur productif l'a examiné ce lundi à la primature. Il ressort que la campagne agricole 2012-2013 va bénéficier d'un investissement sur le plan national plus un audit du programme de mécanisation. La réunion ministérielle a noté que des tracteurs dans certaines provinces ne sont pas utilisés, restent à l'abandon. Il faut rappeler que ce sont les provinces qui sont le centre d'impulsion du programme agricole. Un autre secteur essentiel, porteur de croissance, susceptible de faire réculer le mur de la pauvreté, c'est le domaine de transport et voies de communication. Il est décidé la construction d'un aérogare pour maximiser les recettes. Ce projet qui est mis en place pour des raisons de célérité s'entend en attendant la finalisation du grand projet d'aéroport d'Injili qui s'est construit en dur mais dont la finalisation prendrait 3 à 4 ans. Le deuxième dossier, porté sur la tenue d'assises de l'aéronautique, nécessaire et urgente dans un secteur où les états généraux sont absolument requis. Il y va de la sécurité des personnes et des biens, question qui préoccupe au plus haut point le gouvernement. Dans l'entretemps, l'inauguration du groupe 12 de Inga 1 interviendra ce mardi en vue d'améliorer la production de l'électricité dans notre pays.